Il n'y avait pas trop d'émotions, donc ça me donnait un peu peur. Deleuze présente 4 consommatrices très critiques qui mangent pour deux, 5 producteurs et une avalanche de questions sur leurs produits. Je peux comprendre qu'il était un peu stressé. Tout le monde a une opinion sur le pain, mais vraiment tout le monde, tout le monde. Bienvenue dans le test des futures mamans. Bonjour, je m'appelle Tine et je viens vous présenter ce délicieux pain. Il n'y avait pas trop d'émotions, donc ça me donnait un peu peur. Est-ce qu'ils regardent le pain ? Est-ce qu'ils me regardent ? Est-ce qu'ils sont en train de préparer les questions ? C'est quoi en fait ? Des femmes enceintes, en général, elles sont assez cryptiques. Je m'appelle Tine Vandal, je suis responsable marketing chez La Lorraine et ensemble avec toute l'équipe, on livre plus de 100 000 pains chez Deleuze tous les jours. C'est de la farine, de l'eau, de sel et un peu de pur, le vin, donc c'est super simple, c'est la nature. Je suis très fière d'avoir de tel pain parce que ça montre que quand on travaille avec de bons ingrédients, avec un bon processus, avec des boulangers qui qui connaissent, qu'on sait faire des bons pains aussi à plus grande échelle pour pouvoir livrer dans les Deleuze. Est-ce qu'il y a des conservateurs dans vos pains ? Pas du tout. Ah, ok. Je n'ai pas verwacht que je n'ai pas besoin de boire-middels gebruiken pour le brot. Parce que comme on produit les pains tous les jours avec des ingrédients naturels et qu'on les cuit encore tous les jours aussi dans les magasins, on n'a pas besoin de conservateurs. Les pains au levain sont seulement faits à Liège, mais tous les autres pains sont produits dans six boulangeries en Belgique. Donc on essaie d'être le plus proche du magasin pour avoir le pain le plus frais possible. Et combien de pains vous produisez par nuit ? Chez Deleuze, on livre plus que 100 000 pains par jour. Waouh ! Le pain de nature est source de fibres, donc surtout les pains gris et les pains complètes. Quand tout le monde a besoin de fibres pour faire fonctionner tout ici à l'intérieur, on a besoin de beaucoup d'énergie, surtout quand on est enceinte. De temps en temps, on peut utiliser encore un peu plus d'énergie. Parce qu'en fait, ce qui est génial aussi, on n'en a pas parlé, chez Deleuze maintenant, c'est les deux manières de couper le pain. Dans certains Deleuze en tout cas, tu peux couper des tranches fines ou des tranches plus épaisses. Mais non ! Si, sur ce pain-là, je trouve ça plus sympa d'avoir des tranches qui sont plus épaisses. Tu peux même juste les toaster un peu et ça te donne vraiment une expérience très sympa. Ah, c'est génial ! Et du sel, est-ce que c'est une quantité raisonnable ? Oui, le sel, c'est une quantité raisonnable. Et surtout dans ce type de pain, par exemple dans la brique multicéréale, on travaille avec un autre type de sel, du sel possidonia. Le sel qu'on utilise dans la brique multicéréale est spécial, parce que c'est du sel liquide qui vient de formentera. C'est de l'eau de la mer qui contient de nature moins de sodium. Ok, ben super ! Approuvé pour maman et bébé ! Ahah ! Vous avez bien joué ? Oui, c'est vrai ! Moi, c'est pour moi ? Bien sûr ! Personnellement, je donne des pains gris au complet à mes enfants, parce que c'est le meilleur choix. Il faut apprendre ça vraiment dès la première tartine. Il n'y a pas de secret.